Parce qu'on a eu un problème, il avait une scène, mais finalement il a joué comme une merde, et j'étais obligé de l'enlever au montage, mais ça arrive. Le 13 juillet, Gaumont distribuera dans nos salles obscures Menteurs, le nouveau long métrage d'Olivier Barou. Et à l'occasion de cette sortie, j'ai profité de la tournée d'avant-première pour aller à la rencontre d'Olivier Barou et Tarek Boudali, qui ont gentiment accepté de répondre à mes questions. Merci à la formidable équipe du CGR de Blagnag, vous pouvez rejoindre leurs réseaux sociaux, ainsi que les miens et ceux du Web Toulousain. L'interview d'Olivier Barou et Tarek Boudali, ça commence maintenant. Thomas Pesquy vient de nous avouer qu'il avait le vertige, vous partez à sa place. C'est imprévisible. J'adore. Eh bien bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview pour Youtube, c'est très sympa. Avec plaisir. Donc vous êtes là pour présenter Menteurs, le film que tu as réalisé Olivier, avec Tarek dans le rôle principal. La tournée a commencé, ça y est ? Comment ça va ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a déjà eu le petit retour du public ? Écoute, c'est pour l'instant, je dirais qu'on est sur l'autoroute du bonheur. C'est le premier jour de tournée, on a fait trois salles, non plus que ça. Ça, ça fait trois. Un, deux, trois. Trois. Trois salles. On a fait trois salles et les salles étaient pleines déjà, ce qui aujourd'hui dans le cinéma est plutôt un événement. Ouais, c'est clair. Et le public était ravi. On a les retours après, voilà, ça a beaucoup rigolé, les gens étaient contents. Enfin bon, les signaux sont au vert, donc on est très, très, très heureux. Comment le pitcher, sans trop le spoiler, Menteurs, c'est l'histoire d'un mythomane compulsif. Oui. Qui est du jour au lendemain. Ouais, il voit ses mensonges se réaliser. Voilà. Tout ce qu'il a raconté comme bobard, ça prend vie. Et ce qui était avant une sorte de vie de rêve, parce que c'est cool de vivre dans le mensonge, pour lui en tout cas, ça devient un cauchemar. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire ? Alors moi, c'est pas moi qui l'ai raconté en premier, c'est un film québécois, c'est un remake qu'on m'a envoyé, que la production m'a envoyé. Je l'ai regardé une fois, j'ai trouvé la mécanique implacable, j'ai trouvé ça très, très drôle. Et j'ai dit, ok, à partir du moment où je peux changer beaucoup de choses, ça m'intéresse. Et ils m'ont dit, ok, vas-y, fais ce que tu veux. Et donc on est parti pour quatre mois de réécriture, d'adaptation, même de la mécanique du film québécois, mais en changeant beaucoup de choses pour le public français. Puisque le film québécois a été dessiné comme un public nord-américain. Même si le Canada, ça parle français, mais c'est quand même, les Etats-Unis sont à côté. Donc voilà, on a changé les choses. On a, non pas amélioré, mais on a eu notre propre vision de ce film, qui est un petit bijou. Tarek, comment on réagit quand Olivier t'appelle et te dit, écoute, le mythomane c'est toi ? Avec Olivier, en fait, on a une relation particulière, parce que déjà Olivier, il m'a donné mon tout premier rôle au cinéma. C'était en italien. Je jouais le frère de Cadmerade. Il m'avait appelé, et d'ailleurs je lui ai dit hier, quand il m'avait appelé à l'époque pour me proposer le rôle du frère de Cadmerade, moi je pensais qu'on me faisait une blague, en fait. Ah ouais ? Je lui ai dit, j'ai vraiment, genre Olivier Barraud au téléphone. Donc moi je suis fan d'Olivier et de Cad, et donc forcément, donc voilà, j'étais comme un fou quand il m'a proposé ce rôle. Et quand il m'a appelé, c'était en décembre, pas là, mais d'avant, il m'avait appelé, c'était la période de Noël, il me dit, écoute, j'ai un rôle à proposer, donc Olivier t'appelle, déjà il y a le O de oui, il me pitche le film, il y a le U de oui, et quand j'ai lu le script, il y avait le I. Donc voilà, c'était hyper simple, hyper fluide. Ouais, ça s'est fait rapidement. Ouais, et c'était une événience pour le reste du casting de se dire, bon Tarek c'est le mytho, Arthus c'est le boulet, enfin... Ouais, ouais, c'est venu assez rapidement, après on a, moi j'avais envie de travailler avec Arthus aussi, je le suivais un peu de loin, voilà, j'avais envie d'avoir Pauline Clément, Bertrand Husclat, enfin, toutes ces nouvelles bandes que je suivais un peu de loin, et c'est une nouvelle génération aussi, et c'est important. Et donc voilà, j'ai réuni ces univers un peu particuliers, différents dans le même film, et je suis très content, j'ai fait le bon choix je pense. Je me souviens que ce film, j'en ai entendu parler la toute première fois avec cette image-là, et je me posais la question suivante après l'avoir vue, pourquoi avoir coupé DiCaprio du montage ? Parce qu'on a eu un problème, il avait une scène, mais finalement il a joué comme une merde, et j'étais obligé de l'enlever au montage, voilà, ça arrive, vous savez, DiCaprio parfois, il peut être bon, mais il peut être très très mauvais. Il est horrible, ouais, mais c'est bien de l'avoir remplacé par Arthus, ouais, bien sûr. Donc là on est sur Youtube, qu'est-ce que vous diriez aux spectateurs pour aller voir ce film en juillet en salle ? Bah déjà de couper leur ordinateur, d'éteindre l'ordinateur et d'aller en salle pour vivre une expérience en salle, parce que c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle génération qui a de plus en plus de mal à aller au cinéma en se disant aller voir quoi, et là je pense qu'on propose une offre originale, particulière, avec un humour assumé, et puis voilà, un bon moment quoi. Et puis Tarek, Tarek Bouddhali, je trouve que vous allez le voir peut-être comme vous ne l'avez jamais vu, c'est-à-dire qu'il propose autre chose, je n'ai pas dit que c'est mieux ce qu'il propose, c'est différent. Eh bien merci messieurs. Je t'en prie. Merci à toi.